Salut à toutes et à tous c'est Goto d'OmniWalk j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle émission sur Crisis Core Réunion et aujourd'hui on s'attaque à la mission alerte rouge 4 coffres à récupérer un bracelet en argent on est sur des missions de difficulté plutôt moyenne mais ici j'ai déjà terminé toutes les catégories des autres missions donc je suis plutôt pas trop mal en termes de puissance je vous conseille de pas hésiter à faire les missions de catégorie 7 si vous commencez à galérer ici ça vous permettra de bien bien monter en termes de puissance donc sachez que ici il ya un coffre qui est caché dans le coin faites attention parce qu'il se fondent très très bien dans le dans le décor ici on a un bracelet en titane je vous avoue que je ne sais plus du tout à quoi ça correspond on va aller voir ça ensemble le bracelet en titane le voici ça fait pv plus 30% c'est vraiment pas fameux c'est pas incroyable du tout alors ici on a une potion x de ce côté là on va aller la chercher immédiatement on a deux coffres enfin quatre coffres à récupérer donc on va essayer d'optimiser un petit peu la trajectoire on a une matéria bonus de force plus plus un tout petit peu plus loin par ici si vous descendez les escaliers elle est cachée juste derrière cette porte après cette salle donc là on va regarder à droite voilà juste ici donc la bonus de force plus plus personnellement j'utilise pas du tout ces matérias je les trouve pas très intéressante même à la fusion de matérias elles sont pas intéressantes elles vont garder leur effet bonus de force donc du coup c'est c'est un peu useless et ici on va se diriger voyez dans la dernière partie de la zone juste à droite vous avez un quadrano qui est dans le coin juste là hop donc on ramasse et on va se diriger vers le boss par ici donc le boss encore une fois c'est un boss genesis alors le boss là il est très très lent d'accord donc une petite matéria mûr au lancement du combat et ensuite vous pouvez utiliser méga feu noirceur tout ça ça va ultra bien fonctionné alors si vous avez brutalité ça va diminuer la durée du combat brutalité ça se chope dans la catégorie 7 donc n'hésitez pas à aller chercher même dans la catégorie 9 mais c'est plus facile dans l'asset pareil pour le bracelet en adamantite ça va vous permettre d'augmenter vos chances de survie notamment si vous couplez à méga feuillet de la mission 655 et sinon je vous conseille vraiment d'optimiser la constitution encore une fois le boss va principalement attaquer en physique c'est là qu'il va faire le plus de dégâts notamment avec sa super attaque même si je pense pas qu'il va avoir la possibilité de la lancer donc shinra gamma shinra alpha et ou bêta et ici vous avez associé clone de la mission 251 qui est utile avec force plus 40 l'arm stop de la mission 866 avec force plus 100 et grand saut de la mission 656 pour force plus 40 tout ça couplé à noirceur vous allez faire des dégâts prodigieux c'est parti le boss est accompagné donc on lance forcément noirceur voyez que ça va le diminuer très rapidement l'amateur genesis voyez trois noirceurs c'est fini va lancer mur si vous le voulez vous pouvez changer une des matérias comme asso cyclone par exemple qui va octroyer force plus 40 vous la lancer pas vous la modifier par dissipation et là vous dissiper les effets de mur si jamais vous le souhaitez voyez que c'est pas forcément nécessaire parce que noirceur va ignorer les barrières physiques et les barrières magiques de vos adversaires ok retenez bien ça on chope la mission 32 3 3 2 et on a chopé un accessoire avec un bracelet en argent si je ne me trompe pas le voici sa pm plus 40% immunise contre silence c'est pas utile du tout à ce stade du jeu voilà c'est la fin de cette petite vidéo on se retrouve tout de suite pour la prochaine si vous avez utilisé notre stratégie ou si vous galérez n'hésitez surtout pas à me contacter par commentaire et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur crisis corps allez salut